...pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie d'un pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Nadej Irakoz. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de ce vendredi 27 novembre 2020. Tout d'abord, les titres. La journée nationale du patriotisme a été adoptée ce mercredi lors du Conseil des ministres. Cette journée sera célébrée chaque 8 juin, date de décès du feu de président Pierre Murunzid. Les droits des détenus continuent à être violés au Burundi. Certains détenus sont torturés en dehors des prisons par les agents de services de renseignement. D'autres sont portés disparus au vu et au su des responsables des prisons. Dans ce journal, vous allez le suivre. Avant la fin de cette année 2020, tous les réfugiés burundais se trouvant dans les différents camps en Tanzanie seront regroupés dans un seul camp. Message lancé ce mercredi par l'envoyé spécial du ministère de l'Intérieur tanzanien. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimoul Koundo est à la cabine de sang. Nesga Kidza assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue, ouvrant ce journal par la page politique. C'est la première fois dans l'histoire du Burundi que le gouvernement met au point un fichage ethnique de tous ses fonctionnaires. Déclaration de Maître Dieudonné Wachila Hichidze, président du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droits internationaux commis au Burundi, Kavib en sigle. Maître Dieudonné Wachila Hichidze exhorte son gouvernement à couper court avec cette politique de discrimination ethnique semblable à celle du Rwanda à la veille du génocide contre les Tutsis en 1994. Suivez Maître Dieudonné Wachila Hichidze. Les Burundais vivent dans la torpeur. La peur d'être exterminé est toujours rampante. Ceci d'autant plus qu'il y a des Burundais qui se disent « voilà, on sera épanouis le jour où on aura exterminé telles minorités qui nous gênent ». Ceci a fait que d'autres deviennent aigris parce que la peur d'extermination est toujours permanente. Dans le premier protocole de l'accord d'Arusha, l'article 7.9, les Burundais s'étaient convenus de dépolitiser l'administration et ils s'étaient convenus de mettre sur pied une loi qui distingue les fonctions politiques et techniques. Pour ce qui est des fonctions techniques dans l'administration, le protocole 2 du même accord, article 17, stipulé noir sur blanc que seule la transparence et la compétence seront prises en compte sans toutefois tenir compte du critère lié aux ethnies. Et cette loi a été mise sur pied le 17 mars 2005. Que maintenant alors, plus de 20 ans après, au moment où les Burundais tentaient de tourner la page de l'ethnisme, qu'un pouvoir qui vient d'enterrer l'accord d'Arusha vienne faire un recensement ethnique au niveau de l'administration, ça ne peut pas ne pas être inquiétant dans une région où l'idéologie de génocide est toujours d'actualité. L'article 22 de la Constitution, tout comme l'article 51 linéa 2 de la même Constitution de 2018, précise que tous les Burundais sont égaux devant la loi et que la discrimination est prohibée. Le même pouvoir qui chante à longueur de journée, que les ethnies n'ont plus de place et que l'unité des Burundais est consolidée, retourne en arrière pour dire j'ai besoin de savoir qui est Hutu, qui est Tutsi dans l'administration, même au bas niveau de l'échelle. Depuis l'indépendance du Burundi, même si on a connu beaucoup de difficultés, aucun pouvoir n'était allé aussi bas. Ceci s'est fait au Rwanda et ils sont allés tellement loin que même sur les cartes d'identité, les ethnies étaient mentionnées et sur les barrières des Inherahamnés, il suffisait de montrer sa carte d'identité pour être tués si jamais on découvre qu'on est Tutsi. Certains politicards Burundais se sont accrochés sur le divisionnisme ethnique, comme le seul cheval de bataille, pour conquérir ou conserver le pouvoir. Ce recensement nous pousse à penser qu'ils sont encore là et qu'ils sont encore très puissants. Maître Dieudonné Bachelet Shizé, également auteur d'un livre intitulé « Burundi, la nation prise en otage » appelle les Burundais à se tourner vers l'Organisation des Nations Unies. Étant donné que le gouvernement du Burundi semble soutenir la discrimination ethnique, suivez-le encore une fois. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on ne voit même pas d'institution nationale qui peut se saisir et arrêter ce retour en arrière. Il y a une prétendue institution qui était chargée de lutter contre la discrimination et le génocide, mais au regard de ceux qui dirigent l'institution et du comportement qu'elle a déjà affiché, au regard des discours de la haine qui sont prêchés à visage découvert par des soi-disant journalistes, cette institution n'a jamais pris une quelconque action pour juguler ce problème. Loin de là, c'est sous son nez et sa barbe que les partisans du parti au pouvoir ont appuyé ces journalistes qui propagent des discours de la haine, qui prêchent à peine voilé la discrimination et l'élimination des Tutsis. Donc, je pense que c'est mieux que la communauté internationale suive avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sociopolitique au Burundi. Il y a au niveau des Nations Unies un rapporteur spécial, donc un groupe de travail qui se penche sur le monitoring de ce genre d'activité. Il faut qu'il se penche sérieusement sur la situation du Burundi pour que demain on ne dise pas, voilà, on n'avait pas su, qu'il y a des préparatifs inquiétants. Si les dirigeants burundais pensent qu'ils consolideraient le pouvoir en discriminant ou en éliminant des Burundais qu'ils ne portent pas au cœur manifestement, je pense que ça serait une très grave erreur. Il suffirait de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire chez les Kimèles Rouges ou chez les nazis ou encore chez les Inherahams qui sont encore quayis jusqu'à aujourd'hui depuis leur cachette dans les quatre coins du monde. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Les Burundais doivent être plus vigilants et refuser d'être entraînés par le parti au pouvoir dans cette fuite en avant qui ne vise en effet qu'à faire une certaine propagande auprès de l'ethnie majoritaire. La création de l'emploi ne passe pas par la discrimination mais bien par la croissance économique. Le recensement général des fonctionnaires d'État comportant cette identification ethnique a été clôturé au début de ce mois de novembre. Le gouvernement avait expliqué qu'il voulait mettre à jour les données sur ses salariés en décidant d'étendre au secteur privé et parathétique. Le gouvernement a renforcé les inquiétudes des uns et des autres trouvant la justification incohérente. Le recensement n'a pas encore commencé pour ces deux derniers secteurs. Toujours en politique, adoption ce mercredi par le conseil des ministres du projet de loi fixant la date de décès de feu président Pierre Mgrunzidza comme journée nationale du patriotisme. Le dit projet de loi porte modification de celle de mars 2020 désignant Pierre Mgrunzidza comme guide suprême et maître des cérémonies de cette journée. Prospère Naoua Millet est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La loi numéro 1 bar 06 du mars 2020 portant instauration et extroite du statut de guide suprême du patriotisme au Burundi au président Pierre Mgrunzidza prévoit en son article 4 l'institution d'une journée nationale dédiée au patriotisme organisée au mois de juillet de chaque année et présidée par le guide suprême du patriotisme. La même disposition prévoit en décès qui précise les modalités de célébration de cette journée. Le gouvernement voudrait mettre en place ce décret et le souci est que la journée soit célébrée le 8 juin de chaque année. Afin que le décret à mettre en place n'entre pas en contradiction avec cette loi, il s'impose de modifier l'article 4 en précisant que la journée nationale du patriotisme sera célébrée le 8 juin de chaque année au lieu du mois de juillet de chaque année. Par ailleurs, comme le guide suprême n'est plus en vie et que la même loi situe que c'est lui qui préside cette journée, une modification s'impose pour indiquer et la journée sera présidée par le président de la République. A l'issue des échanges, le Conseil des ministres a adopté ce projet. A présent, page droit de l'homme, deux détenus de la prison de Mourambia sont portés disparus depuis le 19 courant, mis à la disposition du responsable du service national des renseignements en province Mourambia. Personne ne les a revus. Le point avec nos soeurs volontaires. Les deux détenus de la prison de Mourambia portés disparus. L'un est connu sous le nom de Jean-Doduy Irambona. Il était emprisonné depuis six mois, accusé d'assassinat. Le deuxième s'appelle Isaac Kouizir et était emprisonné dans cette maison carcérale depuis trois mois, accusé de vol. Nos sources en prison de Mourambia révèlent que les deux détenus ont été sortis de la prison et seraient remis à l'OPC1 Félix Aviarimane, responsable du service national des renseignements en province Mourambia, le 19 novembre 2020. Les habitants de Mourambia affirment qu'ils ont vu le véhicule de Félix transportant les deux prisonniers prendre la route et menant vers la province Mourambia. Selon la même source, le responsable des services secrets à Mourambia aurait remis les deux détenus aux responsables des services secrets à Mourambia, province sénatale des deux détenus. Depuis lors, ces derniers sont introuvables. A propos de l'autorisation de sortie de la prison, la rédaction a tenté de joindre Télésphore Mani Rambona, directeur de la prison de Mourambia, pour de plus amples éclaircissements, mais sans succès. Merci Nusa Valentin Singirangabo. A ce propos, l'action chrétienne pour l'abolition de la torture du Burundi, Akat Burundi, confirme que des détenus sont emmenés en dehors des prisons par les agents des services de renseignement où certains sont torturés, d'autres portés disparus. Dans une déclaration sortie ce 26 novembre, l'Akat Burundi demande au gouvernement de poursuivre et de punir les auteurs de ces violations des droits des détenus, suivait maître Jean-Claude Niburumoussi, le chargé du département juridique au sein de l'Akat Burundi. À ces derniers jours, l'Akat Burundi constate qu'il se manifeste un phénomène inhabituel dans les établissements pénitentiaires du Burundi en reculant sur la prison de Mimba et la prison de Mourambia qui consiste à faire sortir les détenus de la prison par la force et des traitements inhumains et dégradants constructifs d'actes de torture s'en suivent. Les cas les plus récents sont ceux de Ligriman, à la menégure de son épouse, tous détenus dans la prison de Mimba, qui ont été victimes lorsqu'ils ont été sortis remis aux agents du service national de renseignement en date du 20 novembre 2020, au moment où ils répondaient à la paire de la direction de cet établissement. Les autres cas que nous avons connus, c'est le cas d'Ilan Bonagent de Dieu et Kouizera Isaac, tous détenus à la prison de Mourambia, qui ont été mis dans les mains du responsable du service national de renseignement à Mourambia, le PS1 Félix Avdarimana, en date du 19 novembre 2020, et qui sont jusqu'ici introuvables. En ce qui concerne le cas d'Abigirima en Hermenégide, celui-ci a été sérieusement torturé avant d'être retourné dans la prison de Mimba. Puis il a été placé dans une série en isolement, dans un endroit communément appelé Kuisoko, mais tout près de l'endroit où l'aujourd'hui le responsable du comité de sécurité a la personne dominante et prospère, dans l'intention de le surveiller. Ces actes de barbares sont commis en violation des textes régaux et réglementaires régissant les établissements pénitentiaires du Burundi, ainsi que les règles minimales pour le traitement des détenus. Ces actions sont commises au grand jour et dans une totale impunité. Les auteurs étant des agents du service national de renseignement qui dépendent directement de la présidence de la République du Burundi, ils ne sont pas inquiétés, mais ce qui prouve en suffisance qu'ils bénéficient d'une complicité ou agissent sur l'ordre des autorités au prix haut niveau. Il est donc prié au gouvernement du Burundi, en particulier le ministère de la Justice qui est en charge des établissements pénitentiaires dans ses attributions, de se ressaisir afin de faire respecter les droits d'être détenus, en commandant des enquêtes pour identifier les responsables et les complices de ces exactions, afin qu'ils soient événements punis pour indiquer à jamais cette barbarie humaine. En page sécurité, arrestation de quatre habitants de la commune Burambi par l'officier de police judiciaire de cette commune depuis ce jeudi, accusé de collaborer avec les mouvements armés présents dans cette localité. Leurs familles craignent pour leur sécurité. Les détails avec Walter Kwidzela. Trois parmi ces personnes ont été arrêtées le matin de ce jeudi et l'autre a été arrêtée ce vendredi. Les quatre personnes sont Niba Sumba Jonathan, surnommé Mutouti, enseignant à l'école fondamentale de cette commune, Bukuru Gaben de la commune Gitaramuka, de la zone Murago, Sakubu Eli, de la même zone, et Apollinaire de la colline Gakongo, lui aussi enseignant de l'école fondamentale de la même colline. Notre ressource en commune Burambi indique que tous les quatre ont été arrêtés par l'officier de la police judiciaire, connus sous le nom d'un Ngongoro, qui les accusait d'avoir des groupes armés qu'ils sont en train d'entraîner. Ces accusations sont rejetées par ces victimes qui demandent à cet officier de montrer ces groupes armés dont ils sont accusés. Les voisins de ces habitants arrêtés indiquent qu'ils sont victimes de leur appartenance politique car tous sont des membres des partis de l'opposition. Par ailleurs, les maisons de leurs voisins ont été fouillées. C'est le cas des maisons de deux membres des partis Frodébou, à savoir Nidigi Maana Elali, professeure de l'école fondamentale de la Biro, et Paul Niraniwagira, ancien membre du conseil communal de Bourambi. Certains habitants de la commune de Bourambi indiquent que ces arrestations constituent la chasse aux opposants du parti SNDD-FDD. Pour le moment, ces personnes arrêtées sont détenues au cachot de la brigade Bourambi. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté par téléphone d'Aïdze et Marie Fabiola, administrateurs de la commune de Bourambi, pour qu'elles puissent s'exprimer sur ces arrestations de sa population. Mais elle était injoignable. Merci Walter. Qu'il y a en province Makamba, une vieille femme de la colline Gassaba, commune Nianzara, qui est menacée de mort par son fils depuis quelques jours. Les habitants de cette zone demandent aux administratifs de veiller à la sécurité de cette vieille dame avant que le pire n'arrive. Les détails avec Lovis Nyonzima. Olina Siniremeira est la vieille femme qui est menacée de mort par son fils du nom de Modeste Nginyozwa. Les informations en provenance de la colline Gassaba dans la zone Kabo-Onga révèlent que tout a commencé le 15 de ce mois quand la fille de Modeste Nginyozwa s'est éteinte. Depuis ce jour, cet homme a commencé à accuser sa mère d'être à l'origine de la mort de sa fille. Cette jeune fille est morte suite au manque d'assistance qui a suivi son avortement. Ils l'ont fait soigner chez les tradis praticiens malgré l'insistance des voisins à persuader son père d'aller la faire soigner au dispensaire mais il n'a jamais écouté. Il a continué à aller la faire soigner chez les tradis praticiens. Par ailleurs, notre source en zone Kabo-Onga indique que l'office de la vieille femme serait à la tête de ceux qui acquise la vieille maman d'avoir tué sa petite fille. C'est son père qui lui a ordonné de dire que c'est sa grand-mère qui la hante tout comme les autres membres de la famille. Son fils du nom d'Omodeste Nihinyuzua c'est lui en fait qui est à la tête de ceux qui vont aller massacrer cette vieille femme chez elle. Notre source en zone Kabo-Onga poursuit en indiquant que la grand-mère Olina Siniremeira serait victime de conflits liés à un champ de palmier que la deuxième femme de Modeste Nihinyuzua est mère de cette jeune fille qui est morte mais à l'occasion. A ce propos, la rédaction a essayé de joindre Marie Gorette et la Dukouunda administrateurs de la commune Makahamba mais sans y parvenir. Merci Clovis Nihinyunzima. Les violences basées sur le genre dont subissent bon nombre de femmes sont dans diverses catégories. Aujourd'hui, la RPA vous parle d'une réfugiée bourrondeuse qui a été délaissée par son mari et qui a du mal à élever son enfant. Reportage signé Marie-Ange Irakodze. Certaines femmes réfugiées au Rwanda indiquent qu'elles sont abandonnées lorsque leur mari apprennent qu'elles sont enceintes. Ce témoignage est d'une femme réfugiée à Kigali abandonnée par son mari depuis qu'elle a été enceinte. Lorsque j'ai connu que je suis enceinte, je le lui ai fait savoir. Il m'a répondu qu'il ne fait pas savoir sa argan qui ne m'a pas engrossée. Depuis ce jour, il est parti et même son téléphone ne passe plus. Je me demande souvent ce que je vais répondre une fois que l'enfant me demandera où est son père. Cette femme se rend compte que son mari ne l'a pas aimé réellement vu ce qu'il lui a fait subir et qu'il lui sera difficile de se remettre de cet abandon. J'ai constaté qu'il ne m'avait pas aimé car s'il m'aimait, il m'aurait soutenu durant ma faiblesse et suite à la grossesse. J'ai été blessée d'être rejetée. Il fallait qu'il reste auprès de moi et m'aider à éduquer notre enfant. Oui, j'ai été déçue. Cette femme réfugiée burundais demande aux autorités de suivre de près les violences qui se font dans les ménages car de telles violences sont nombreuses. Également, il faut punir ceux qui commettent de tels crimes a-t-elle insisté. Pour que ces violences soient basées sur le genre CSE, je demande aux autorités de sensibiliser les femmes à dénoncer ce qui ne va pas dans leur foyer. Et pour ceux qui font ces violences, il faut les rééduquer sinon les punures s'ils récidivent. Ces révélations des femmes burundaises réfugiées à Kigali interviennent au moment où chaque 25 novembre le monde célèbre la journée de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce mercredi a débuté les 16 jours d'activisme pour lutter contre ces violences. Merci Marie-Ange. Il a coudé en page éducation des échauffourées ont été signalées l'avant-midi de ce vendredi à l'école étoile de Mourambia en commune Moutimbouzi. A l'origine, les parents d'élèves qui avaient observé un sit-in dans les enceintes de cet établissement se sont vus passer à tabac par des policiers. C'est au moment où ces parents manifestaient leur désaccord sur la décision de la direction de cette école de revoir à la hausse le minerval de leurs enfants sans être consultés, passant outre l'injonction ministérielle y relative. Le point avec Onésime de Chimagizé. Les parents des élèves de l'école étoile de Mourambia en commune de Moutimbouzi indiquent que la direction de cette école a augmenté de 20 000 francs bourrondais le minerval sans être consultés ou tout au moins avisés à temps. Ce minerval a passé de 90 000 à 110 000 francs bourrondais. Il est précise qu'ils ont adressé leur doléance au directeur communard et au directeur provincial de l'enseignement mais rien n'a été fait en leur faveur. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'adresser une correspondance au ministre de l'enseignement et ce dernier a recommandé au responsable de la DTCOR de sursoir cette hausse de minerval cette année scolaire comme l'indique l'un des parents. Le ministère nous a bien répondu que les responsables de cet établissement doivent revenir sur leurs décisions. Il a bien précisé que cette hausse de minerval peut se faire l'année prochaine mais le directeur a fait sourd d'oreille au lieu de tempérer à l'injonction du ministre il continue ses actes de menace à l'endroit des parents. Certains ont eu peur et ils ont accepté de payer les 110 000 francs. Pour ceux qui refusent encore de payer son montant leurs enfants ont été chassés de l'école. Ils viennent de passer toute une semaine à la maison. Au moment où ses parents manifestaient ce vendredi matin leur désaccord sur la hausse de minerval dans les enceintes de cet établissement ils se sont vus passer à table par des policiers en acte qu'ils qualifient de barbarie. Le commissaire communal n'a rien demandé il a seulement pris un bâton. Certains parents dont le chef de quartier et certains membres du commissaire communal se sont approchés de lui pour lui expliquer de quoi il s'agissait mais il n'a pas voulu les écouter. Il a passé à tabac tous ceux qui étaient près de lui y compris le chef de quartier et les conseillers communaux. Il y a aussi des femmes qui ont été battues par la police. C'était une dizaine de policiers. Les parents des élèves de l'école Etoile de Malandia demandent aux responsables de cette école de respecter l'injonction du ministre de l'éducation selon laquelle la hausse du minerval doit être annoncée aux parents avant l'ouverture de l'année scolaire. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Marie Vianenio Mungueri, directeur de l'école Etoile de Malandia, mais son téléphone est sonné sans que personne décoche. Merci Onésime de Chimagizé. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page réfugiés. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Wachou, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Terence Modenzi et Ejit Hariri Mahana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page réfugiés, tous les camps de réfugiés bourrondais en Tanzanie vont être fusionnés en un seul camp à partir du mois de décembre de cette année. C'est du moins le message délivré ce mercredi par l'envoyé spécial du ministère de l'Intérieur Tanzanien lors d'une visite qu'il a effectuée au camp de Mtendeli ce mercredi. Pour le moment, les bourrondais réfugiés dans ce camp sont très inquiets car ils craignent que ce ne soit une façon de les contraindre à se rapatrier. Et d'être avec Balthazar Miburo. C'est le cas des réfugiés bourrondais de l'Otah qui va désormais abriter tous les réfugiés. Bourrondais se trouva sur le territoire tanzanien. Cela a été annoncé par le commissaire chargé des questions des réfugiés au sein du ministère tanzanien visite effectuée ce mercredi au camp de Mtendeli. Cette autorité en a profité pour mettre en garde tous les réfugiés qui passaient à outre cette décision. L'un des réfugiés de ce camp raconte. Il nous a conseillé de rentrer chez nous vu que le camp de Mtendeli va bientôt être fermé. Il a ajouté que ceux qui préfèrent rester vont être transférés au camp d'Otah et ce à partir du 12 décembre prochain. Il a aussi menacé quiconque se hasardera à contester cette décision de l'expulser vers le Burundi. L'autre anneau se fait par cet envoyé du gouvernement tanzanien concernant la fermeture de toutes les écoles se trouvant dans les camps des réfugiés. Il a appelé tous les élèves à se préparer à poursuivre leurs études au Burundi et ce, dès la prochaine rentrée scolaire. Cette autorité a tenu à préciser que l'examen d'un hectare de cette année est le dernier car désormais toutes les écoles vont être fermées. Ces Burundais réfugiés au cas de Mutenderi disent être inquiétés par ces mesures qui, c'est là, et n'ont d'autres visées que c'est de recontraindre à ces rapatriés. Merci Balthazar, Mibouro et au camp d'Ondouta. Toutes les écoles construites en 1993 sont en train d'être réhabilitées étant très vieilles. Ces écoles ne cessent de s'effondrer causant ainsi des accidents. Vicky Chris Nineretse. La mesure de rénover ces stades de classe a été prise ce vendredi lors d'une réunion qui avait rassemblé les parents dont les élèves fréquentent l'école fondamentale située dans les ancêtres du camp d'Ondouta et les responsables de l'éducation. Selon notre source, ces infrastructures datent de 1993 et poursuit la même source, la démolition de ces salles de classe a débuté tout de suite après la dite réunion. Il est prévu que les nouveaux bâtiments seront construits à l'aide des matériaux durables comme témoigne ce réfugié qui a pris part à cette rencontre. La destruction de tous ces établissements construits en 1993 a été décidée. Au moment où je vous parle, tous les murs sont en train d'être démolis et ils vont utiliser de lentilles métalliques pour soutenir les colonnes. Cette décision intervient après l'écroulement des murs de l'un des écoles de la place en un sida qui est survenu ce jeudi et qui a fait au moins 8 victimes parmi les élèves qui étaient en cours. Merci Vicky Chris. Nina, c'est un petit rectificatif à propos des informations de ce jeudi où nous avons parlé que l'écroulement du mur de cette école a fait un mort et oui blessé mais les informations qui nous ont parvenu indiquent que cet élève n'est pas mort mais plutôt il a été grèvement blessé selon toujours les mêmes sources les 9 élèves blessés sont dans un état stable. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce vendredi 27 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. A la présentation vous étiez avec Nadej Hirakodze. Un très bon week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. L'équipe de l'équipe de qualité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.